... Information à la une au Burkina Faso, les forces combattantes infligent de lourdes pertes aux terroristes dans plusieurs localités. Ouagadougou, 8 mai 2023, les forces combattantes ont infligé ces derniers jours des pertes aux terroristes dans plusieurs localités, dont les régions du centre-nord et du centre-est, a appris l'AIB ce lundi auprès de sources sécuritaires. Le week-end découlé dans la région du centre-est, un groupe de terroristes a détourné deux citernes qu'ils ont entraînées dans leur base, six dans la forêt de Cancan-Mogré. C'est à cet endroit précis que les vecteurs aériens vont envoyer une valve de frappe sur les camions. Les puissantes déflagrations ont consumé toute la base. Dans la même région du centre-est, une cinquantaine de terroristes venus voler du bétail dans la zone de Yaktibo ont été repérés, puis neutralisés dans des frappes. Au centre-nord, une centaine de terroristes en position d'attaque s'est réfugiés sous des grands arbres pour se protéger de la pluie au niveau de la zone de Minima, près de Bozanga et de Kongoussi. Ces terroristes seront foudroyés par des vecteurs aériens qui suivaient leurs mouvements. Selon nos sources, de nombreuses autres frappes aériennes ont eu lieu dans plusieurs zones et des combats au sol ont opposé les forces du mal aux unités combattantes permettant de neutraliser un nombre important de terroristes. Les autorités militaires demandent aux égarés qui ont rejoint les groupes armés terroristes à sauver leur vie en déposant les armes. Pour ce faire, ils peuvent appeler gratuitement le centre national d'appel par appel au 199 et par WhatsApp le numéro plus 226, 71, 20, 33, 33 et 226, 68, 24, 44, 44. Merci d'avoir regardé cette vidéo !